L'école est un escalier social, il ne suffit pas d'y aller pour réussir. Certaines entreprises à Bruxelles et en Wallonie l'ont déjà compris. Nous nous sommes rendus chez Audi Forêt pour connaître davantage le système de formation mis en place. Wanus Hooters, responsable du recrutement des élèves, nous a parlé du projet de formation au sein de son entreprise. Audi Bruxelles, c'est la première usine à Belgique qui forme des élèves dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a quatre piliers. Le premier piliers, c'est former des élèves à l'école, comme d'avant, donc le même contenu que toujours. Deuxième piliers, c'est que l'usine fournit des matériels à l'école. Donc sur les matériels qui sont fournis par l'entreprise, les élèves reçoivent des formations. Troisième piliers, c'est que l'élève reçoit des formations dans l'usine elle-même. Dans notre cas spécifiquement, ça c'est des formations sur des robots, donc fonctionnement du robot, mais aussi des applications. Quatrièmement, donc quatrième pilier, ça c'est le stage. Donc ça, ça veut dire que des techniciens formés de chez nous, ils vont guider des élèves dans notre hall de production. On peut se poser la question de l'utilité de ce projet. On va avoir besoin de différentes personnes bien qualifiées. On sait que par ce formation, on sait très bien former les gens sur le profit dont on a besoin. Donc la formation en soi reste la même, c'est la même compétence, mais c'est beaucoup plus concrète et il y a beaucoup plus de nouvelles technologies. Nouvelle technologie, formation pointilleuse, la réalité des entreprises a bel et bien changé. Ils sont vraiment très intéressés. Ils aiment très bien la formation qu'ils ont, qu'ils reçoivent chez nous. Et on va aussi maintenant déjà dans le quatrième. Donc l'enseignement associé commence dans la cinquième année, technique de qualification. Et on voit maintenant que déjà dans la quatrième année, il y a beaucoup de bruit entre les élèves et il y a une très bonne ambiance. On aime très bien aller à la cinquième année et aller chez Audi. Mais quand on parle d'élèves, on parle aussi de professeurs. Il y a des professeurs qui donnent des formations chez nous, à l'usine. Mais avant qu'ils donnent des formations, c'est-à-dire qu'il y a un professeur qui assiste à la formation. Voilà donc un projet pilote bien construit. Il ne manque plus qu'un cadre légal pour assurer le développement de cet enseignement hautement qualifiant. 40%, c'est le pourcentage inquiétant de jeunes enseignants diplômés depuis moins de cinq ans et qui quittent tout simplement l'enseignement, qui jettent le gant, qui ne veulent plus enseigner. C'est un gif d'autant plus inquiétant que l'on sait qu'il y aura à l'avenir, dans un avenir très proche, une pénurie réelle d'enseignants. Alors à quoi ce phénomène est-il dû ? Eh bien, tentative d'explication avec un premier interlocuteur, Alain Colsoul, un spécialiste de la matière. D'abord, je pense qu'il faut dire que le métier d'enseignant est un métier qui est magnifique mais qui est très complexe, qui probablement s'est complexifié encore les dernières décennies avec des évolutions des savoirs, des évolutions technologiques. Donc les enseignants doivent maîtriser cette évolution. Des évolutions probablement aussi des populations. On constate quand même des comportements différents. Il y a une gestion qui est probablement également plus complexe et donc la formation des enseignants, elle se doit d'être attentive à cette évolution qui est donc difficile et qui explique en partie ou qui explique peut-être largement le départ d'une partie des néophytes ou des novices en enseignement en déant les cinq premières années de carrière. La plupart des enseignants sont formés en trois ans. On parle énormément d'un passage de trois à cinq ans. Cette masterisation finalement du métier d'enseignant et en tout cas de la formation, est-ce qu'elle vous semble inéluctable ? Oui, moi, je me sens tout à fait inéluctable. Je ne pense pas que c'est un effet de mode. Je pense que pour pouvoir se débrouiller dans l'enseignement et dans ses activités, un jeune enseignant doit avoir un bagage solide. L'enseignant a besoin d'un cadre de référence théorique s'il veut comprendre ce qui se passe réellement dans sa classe, s'il veut comprendre le problème des enfants, les difficultés d'apprentissage, les troubles de comportement. Donc il a besoin d'un cadre théorique solide, mais aussi il a besoin de pouvoir s'exercer, de pouvoir opérationnaliser finalement ce qu'il apprend dans la formation initiale et ça prend du temps. Il y a une autre idée qui est évoquée également dans d'autres cercles de réflexion, c'est l'idée d'avoir à la sortie des humanités, donc au tout début de la formation d'enseignants, une sorte d'examen, de test d'aptitude aux fondamentaux, notamment aux français. Est-ce que ça vous semble intéressant ? Ça vous semblerait utile ? Oui, pour moi ça me semblerait effectivement utile parce que c'est un diagnostic, il faut l'envisager comme ça, qui permet peut-être de remédier rapidement aux lacunes, ou à des manques au niveau de la maîtrise de la langue. L'enseignant c'est d'abord, je vais dire, un communicant, donc la communication verbale et non-verbale est très importante. Dans cette communication verbale, il y a une maîtrise du lexique, il y a une maîtrise des fonctions linguistiques, et je pense que le fait d'introduire par exemple un test ou un diagnostic plutôt à l'entrée, ce serait intéressant pour les futurs étudiants. Quant aux étudiants, sont-ils conscients de cet état de fait ? Eh bien c'est la question que nous avons posée à une future institutrice primaire. Oui, moi j'aime ce que je fais, et puis dès la première semaine de cours, on a eu un stage, donc ça m'a confortée dans mon choix, et je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que je voulais faire. Les études durent 3 ans, ça va probablement passer à 5 dans quelques années, vous avez l'impression que c'est utile, ou bien 3 ans pour vous, ça vous paraît déjà être une bonne base ? C'est déjà une bonne base, mais bon, ça ne me dérange pas que ça passe à 5 ans, mais alors il faut toujours alterner cours et stages. L'idée d'un test d'aptitude, notamment en français, dans tout ce qui est enseignement fondamental, en tout début de cursus, ce n'est pas un examen d'entrée, c'est simplement un test pour voir un petit peu le niveau des uns et des autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça ne me dérange pas, parce que je suis assez bonne en orthographe, donc ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est important que les profs sachent bien écrire, et c'est important qu'ils sachent écrire, parce que s'ils ne savent pas bien écrire, ils ne sauront pas bien l'enseigner, et c'est important qu'on écrive sans faute. Le français, les fondamentaux de manière générale, c'est la base de tout pour être un bon enseignant. Oui, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada